Et maintenant nous le voyons, il est là au milieu de nous. Hier même nous étions là, nous étions en train de voir dans le miroir prophétique pour voir s'il allait apparaître, mais nous ne l'avons pas vu. Ce soir nous étions sceptiques. Mon frère et moi on s'appelait aujourd'hui pour dire est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là. Mais je suis venu, je l'ai vu et je suis très content. Papa, vous êtes les bienvenus dans votre maison. Et nous vos fils, nous vous souhaitons la bienvenue. Amen. Médias, voilà. Est-ce qu'on peut avoir Romain 8, chapitre 8 ? Asseyez-vous sur vos pieds, asseyez-vous plutôt. Wow, pourquoi je suis comme ça. Alléluia. Amen. Romain 8, chapitre 28. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Amen. Amen. Nous savons, est-ce que je peux encore avoir ça écrit ? Romain 8, chapitre 28. Nous savons, est-ce que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment ? Médias, j'ai pu l'avoir. Amen. Luc 2, chapitre 28. Luc 2, chapitre 28. Jésus grandissait et progressait en sagesse, et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Et mais, le thème de ce programme, c'est « signe ou pas de signe ». Signe ou pas de signe. Il y a des fois dans notre vie, nous crions à Dieu, nous l'appelons, nous le soublions, mais c'est comme s'il est sourd à tout ce que nous disons. Les prophéties que nous recevons, les messages que nous écoutons, les promesses que nous entendons, sont contraires à ce que nous espérons. Quand j'ai vu ce thème, j'ai dit « signe ou pas signe ». Et le sous-titre, c'est « une nouvelle dimension ». C'est vrai que Dieu peut être silencieux. Il y a des moments où tu l'appelles, et il n'entend pas. Est-ce que cela enlève qui il est en réalité ? Est-ce que cela enlève sa puissance ? Est-ce que cela enlève sa souveraineté ? C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question qu'il faut se poser. Si ou pas de si. Il y a des choses pour lesquelles, des choses que nous ne comprenons pas. Quand ceux qui doivent te supporter, ne commencent pas à se moquer de toi, vous savez, la chose la plus bizarre, quand tu manques de support, c'est ton homme qui te soutient, c'est ta femme qui te soutient. Vous voyez le cas de Job, où le dernier support est venu le voir pour dire « mon frère, qu'est-ce que tu cherches encore en vie ? » Meurs pour que les choses puissent être tranquilles. Le fait que tu sois en vie m'empêche de me remarier. Le fait que tu es là, ça m'empêche de faire mes choses. Tu es là, tu es inactif, tu n'as plus d'argent. Regarde ton corps, tu es malade. Et Dieu est là, et il regarde. Il ne donne pas de cire. Pourtant, il est sur son trône, et il voit tout chaud. Cire ou pas de cire, quel est le message qui est dedans ? Est-ce que le fait que la profession ne s'accomplisse pas, veut dire que tu es abandonné ? Le fait que tu traînes une maladie, veut dire que tu es abandonné. Le fait que l'espoir, ton futur, est invisible, est-ce que cela veut dire que Dieu a perdu sa force ? Quand les choses deviennent compliquées, quand tu ne fais plus confiance à quelque chose, quand tu ne fais plus confiance en la vie, quand tu ne fais plus confiance à la pirogue, fais confiance à celui qui est dans la pirogue. Quand tu n'arrives plus à faire confiance à ta femme, à faire confiance à ton homme, à faire confiance à ton oncle, à faire confiance à ce député, à faire confiance à celui qui est dans la pirogue. Et ce qui est bizarre des fois, c'est que tu vois tes camarades sur la voie et ils te disent, tu es devenu quoi ? C'est la question la plus difficile à répondre. Tu es devenu quoi ? Vous êtes sortis ensemble. Des fois même, tu es même le premier de la classe, tu travailles plus qu'eux. Et ils savent que les choses doivent marcher pour toi. Mais des fois, tu les vois, ils sont dans une belle voiture. Et des fois, tu marches à pied. Ou des fois, tu es sur une vieille moto. Des fois, ils ont de grands ministères. Ceux qui sont sortis après toi, pendant dix ans, toi, tu es en train de gérer qu'il est un vrai membre. Et quand vous vous voyez peut-être dans une conférence, ils te demandent, « How is ministry ? » Certains sont tombés enceintes. Toi, tu as poussé le clé d'aller jusqu'au mariage. Et on te demande, « Et ton mari, il est où ? » Que fait-il ? La question difficile à me répondre. Je me rappelle comment j'ai fini la formation à l'ENA. Et j'ai soutenu. Je ne savais pas quoi faire. J'ai commencé parce que j'étais en doule. J'ai poursuivi. Un ami me raconte pour dire, « Tu es devenu quoi ? » Que nous avons fini. D'autres ont trouvé du travail. D'autres, le travail, les attendaient. D'autres, ils sont dans nos directeurs. D'autres ont voyagé. Moi, j'avais un avenir certain. On me raconte, on dit, « Tu deviens quoi ? » « Tu es au maintenant. » Parce qu'on sait que, toi, avec la manière dont tu pars, tu dois être dans un jeu, tu dois être nommé quelque part, ou bien tu dois faire un grand travail. Quelque part, tu es là. Et tu ne sais pas quoi dire. Si, ou pas de si. Tes camarades qui ont fini l'université, ils te voient, ils disent, « Tu es devenu quoi ? » Tu dis, « Je suis avec un prophète, quelque part. » Et vous êtes combien ? Parce qu'on sait que si tu es avec un pasteur, peut-être que le ministère peut être en train de prospérer, et tu peux être en train de manger. Tu dis, « Actuellement, nous sommes, ils sont à peine 20-30 dans la salle. » Et on voit déjà que ta vie est misérable, c'est ou pas de si. Parce que Dieu peut se taire. Et souvent, il aime se taire. Et très souvent, il aime se taire. Surtout quand nous avons besoin de lui. Mais quand tu vois ta fille qui se préserve, « Je ne veux pas faire comme les autres. » Mais il va les amener les choux, pendant que les filles de Végondi ont des moyens, ont des bourses. Pendant que toi, jeune fille, tu dis, « Je ne veux pas faire comme les autres. » Mais les autres, vers elle, tu vas. C'est vers elle, tu vas. Tu vas vers elle. Et c'est elle qui te donne 200 francs, 500 francs d'aller manger. Il dit, « C'est ce que tu as refusé là, c'est ça, mais on fait, on te donne à manger. Viens, on va manger. signe ou pas de signe. » Quand l'éternel ne reprend pas, quand l'éternel ne reprend pas, quand il ne reprend pas, quand il ne reprend pas, « Tu as fait des semences, on a prophétisé sur toi. » Mais pourtant, le monsieur s'est tué. Des fois, tu t'attaques à l'homme de Dieu pour dire, « C'est comme si la prophétie qu'il disait tant s'il ne marche plus. » Mais c'est celui qui doit faire accomplir la prophétie qui s'est tué. Et ta vie est contraire à ce que tu as planifié. Des fois, tu essaies de survivre, tu ne vis pas. Tu subis parce que tu essaies de trouver à manger une fois par jour. Des fois, tu fais des jeunes forcés. Quand on te demande, tu dis, « Tu prie. » Tu n'as aucun sujet de prière. C'est parce qu'il y a l'affaire. Tu sois ta marchandise et tu ne vas rien dans la journée. C'est des fois, c'est 25 francs, des fois, c'est 50 francs. Et quand tu te demandes, tu dis, « Je sais, le Dieu, tu prophètes, tu ris. » Et les gens te posent la question pour dire, « Est-ce que ton prophète, son son Dieu, marche vraiment? est-ce que son Dieu, marche vraiment? C'est ou pas de C? » Quand les conditions deviennent bizarres, quand les conditions deviennent contraires, ce que les planifications sont contraires, ça ne dit pas C ou pas de C. quand tu viens, quand tu viens prier pour les gens et les gens reçoivent la guérison pendant que tu traînes une maladie ou bien pendant que un proche traîne une maladie pour toi, ou pas de C. C'est ou pas de C. C'est ou pas de C. Tu viens là, tu ne le trouves pas, c'est ou pas de c'est. Des fois, Abraham, Amel, Isaac, il sait que Dieu va pouvoir, Dieu va pouvoir, Dieu pourra, Dieu pourra, Dieu pourra. Il prend Isaac, il la cache, il sait que Dieu pourra, il prend le couteau, il lève le couteau, il sait que Dieu pourra, il l'attend, Dieu ne dit rien, il tue Isaac. Et Dieu se tait, c'est ou pas de c'est. La vie chrétière, c'est quand tu es sur la croix que tu sais ce qu'on appelle la vie chrétière. Parce que ce n'est qu'à la croix, tu peux crier. Et c'est à ce moment-là que tu sais qui tu suis, et l'Humani sait qu'il peut avoir confiance. Parce que quand Dieu ne te teste pas, il ne te confie pas à quelque chose. C'est pourquoi la Bible déclare, un enfant nous aide, un fils nous est donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné un fils, pas un enfant, il a donné un fils. Parce que c'est seulement avec les fils, on peut accomplir les grandes choses, ce n'est pas avec les enfants. Quand Jésus-Christ était enfant, on ne lui a rien dit. On a attendu qu'il soit consommable d'abord 30 ans avant de passer à l'art. Quand ce que tu espères diffère de ce qui arrive, c'est ou pas de c'est. Je suis là ce soir pour encourager quelqu'un. Pour certains, c'est comme une prophétie que je suis en train de donner. Parce que dans la nuit, cette voix encore va résonner dans tes oreilles et te dira c'est ou pas de c'est. Quand toi qui étais honoré, toi qui avais de l'argent sur toi, ça vient un moment où c'est comme tu dois mendier. Pour trouver à manger, tu dois mendier. Si les gens ne t'aident pas, si les gens ne viennent pas en elle, tu ne peux pas trouver à manger. C'est ou pas de c'est. C'est ou pas de c'est. Pourquoi Dieu aime-t-il ce terrein ? Pourquoi des fois, il ne t'aime pas de c'est. Il ne nous montre même pas quelque chose pour nous faire comprendre que je suis là. Il se tait complètement. Si ou pas de si. J'avais cru au Seigneur. J'avais cru au Seigneur. Et je l'ai attendu. J'avais une fois, il ne prend l'âme. Je disais, ça ne pouvait pas arriver. Ça ne pouvait pas arriver. Je connais le Dieu que je sais. Je sais les alliances que j'ai avec lui. Je sais ce qu'il me pose comme paix. Ça ne pouvait pas. Mais Dieu s'est tué. Je n'ai pas vu de c'est. Et moi-même, je me suis posé. Et je me suis trouvé léger dans la balance. C'est un point de vue. C'est un point de vue. C'est un point de vue. Quand le ténèbre se tait dans sa vie. Qu'est-ce que cela annonce ? Quand il se tait. Cela annonce quoi ? La Bible déclare, dans Luc 2, verset 52, la première chose pour laquelle le Seigneur se taire, cela veut dire que tu as un canal, tu as un instrument qu'il veut utiliser, et il y a un travail qu'il est en train de faire sur toi. Il y a un travail qu'il est en train de faire sur toi, s'il révèle sa volonté pour toi actuellement, ce sera une perte de temps, c'est pourquoi il se tait, et il est en train de faire le travail. Jésus-Christ est né, quand Jésus-Christ est allé se faire baptiser, et la colonne est venue pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, après ça, Dieu n'a plus parlé à Jésus, jusqu'à ses trente ans. D'abord, de ce temps, Dieu s'est tué, les anges venaient glorifier Dieu, après le désert, quand il a été tenté, la Bible déclare, dans Luc 4, les anges sont venus l'encourager, l'adorer, mais Dieu même n'a plus rien dit. Jésus-Christ s'est défendu seul, parce que Dieu n'est pas venu à son aide, c'est lui qui s'est défendu devant le diable. Pendant tout ce temps, Dieu s'est tué, son père lui-même s'est tué, son père n'a rien dit. Quand Dieu se tait, il est en train de travailler sur toi, il est en train de travailler, c'est pourquoi il se tait, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, Il se tait, et il travaille sur ta vie. Et Joseph, Joseph savait qu'il allait devenir roi, il allait devenir quelqu'un d'une grande renommée. Mais, Joseph, quand on l'a mis dans le puits, Dieu n'a rien dit, Dieu s'est tué. Quand on est venu le vendre auprès de Petitphare, Dieu s'est tué. Quand il pensait que, oui, les choses sont bonnes maintenant, la prison, et il était là. Pendant tout ce temps, Dieu n'a rien dit, mais il était toujours Dieu. Mais dans tout cela, c'est Dieu qui était en train de travailler sur son comportement, travailler sur la patience, travailler sur la gestion, parce que c'est ce petit phare, il a appris à gérer. Dans la maison de son père, il ne pouvait pas gérer, parce qu'il y avait ce petit phare qui devraient s'occuper de la gestion. Mais chez Petitphare, il a appris la gestion. Dans la prison, il a appris la patience. Et il a appris à aider, parce que les autres ont quitté dans la maison du roi, ils sont venus. Quand il me dit, vous quittez là-bas, vous avez mangé, vous êtes rassasié, vous êtes emprisonné, vous voulez me déranger ici. Même dans sa condition, il est d'allégeance. Dieu était en train de travailler. Dieu était en train de travailler sur lui. C'est comme une larme que Dieu est en train d'aiguisé. Au travers des situations désastreuses, Dieu se taisait, mais il était en train de l'aiguisé. C'est comme toi aujourd'hui que Dieu est en train d'aiguisé. Au travers de ta situation, Dieu était en train de façonner. comme Joseph, Dieu est en train de te façonner comme Joseph. Pendant que Dieu se tait, Luc 2, 52, je peux l'avoir? Luc 2, 52, quelqu'un peut me le lire? Et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et Jésus-Christ croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Pendant que Dieu s'est tué, Jésus était en train de travailler sur lui-même. Croissait en sagesse, en statut. Tu dois faire attention quand Dieu se tait pour ne pas rater les qualités que Dieu est en train de te donner. Pendant le silence de Dieu, quelles sont les qualités que tu travailles? Qu'est-ce que Dieu est en train de corriger sur toi? Sagesse. Et croissait en sagesse, en intelligence. Pendant le silence de Dieu. La Bible déclare, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si j'aime Dieu, c'est fini. Si j'aime Dieu, c'est fini. On a dit ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu. Si ce que tu traverses, tu ne continues toujours pas à aimer Dieu, ça veut dire que ça concourt à ton bien. Tu ne trouves pas à manger, mais tu aimes Dieu, ça veut dire que ça concourt à ton bien. Tu as un problème dans le foyer. Si tu continues pas à aimer Dieu, ça concourt à ton bien. Tu ne trouves pas de travail actuellement. Si tu continues pas à aimer Dieu, ça concourt à ton bien. Est-ce que tu continues toujours pas à aimer Dieu? Tu dois faire attention. Quand Dieu apparaît, ou bien les hommes viennent te donner un message pour dire, Comment quelqu'un qui est honoré parmi toutes les femmes? Comment il peut expliquer ça? Comment il peut expliquer ça? Tu dis que tu es vierge et tu es enceinte. Comment tu peux expliquer ça? Quelqu'un qui est vierge et qui est enceinte. On sait que tu n'as pas de mari. Et en ce moment-là, ces choses sont privées. Comment il peut s'expliquer vierge en étant enceinte. Mais pourtant, l'ange est venu la voir pour dire, Tu es honoré parmi toutes les femmes. Elle pense que les jours apparaissent automatiquement. Les choses vont changer. Peut-être que dans la maison du palais, on va lui envoyer une lettre. On va la nommer quelque part. Ou bien on va lui donner une voiture. Ou bien rapidement. Peut-être que les membres vont devenir nombreux. Mais automatiquement, les choses deviennent compliquées. Dans le silence de Dieu, le silence de Dieu, fais attention quand il y a une prophétie sur ta vie. Une prophétie sur ta vie. Le silence viendra travailler une partie de toi pour que tu sois confort à ce qu'il est en train de prédire. Joseph était dans la prison comme tous les jours. Mais un jour est venu. Ce jour-là, le chef de la prison ne savait pas qu'il était en train d'ouvrir la porte au premier ministre comme ça. Il pensait que c'est comme les autres jours. Il nous fait sortir un prisonnier pour ramener encore le prisonnier. Mais ce jour-là, c'était le premier ministre. Il était en train d'ouvrir la porte. Parce que son nom a sonné. Dieu a travaillé déjà sur ses qualités. Et le jour de sa promotion est arrivé. Je prie pour toi aujourd'hui aussi. Que le jour de ta prophétie, tu ne puisses jamais rater cela. Le jour où Dieu va vouloir parler, que tu sois au bon lieu, au bon moment. Signe ou pas de signe. Tu peux vouloir passer par quelqu'un pour dire les choses vont changer. Tu auras les millions. Ou bien des gens peuvent venir de prier pour dire, Seigneur, si tu peux me donner un travail même de 50 000, tu peux me donner un travail de 100 000, et tu viens à l'église, une prophétie sans pour dire, Je vois, dans deux mois, les choses doivent changer. Après six mois, rien ne change. C'est parce que Dieu, effectivement, dans les deux mois, il peut donner, mais il voit qu'il y a quelque chose là. S'il ne travaille pas sur toi, les 100 000 qu'il va te donner, ou bien les 5 millions qu'il va te donner, ça va te détruire. Et il est en train de corriger quelque chose. Pendant ce temps, tu dois faire attention, quand tu es dans le silence de Dieu, tu dois continuer, pas travailler, tu dois être avec lui. c'est parce que l'enfant que tu viens de donner, ce n'est pas un enfant ordinaire, c'est un enfant qui va oindre tous les rois. Donc, ce n'est pas un enfant qui va sortir de la précipitation, c'est un enfant qui doit être préparé dans le lieu secret de Dieu, avant qu'on ne fasse le bord pour qu'il sorte. Donc, ça doit prendre le temps que ça doit prendre. Le travail que Dieu veut te donner, c'est un travail qui est en train d'être préparé dans le lieu secret, avant qu'il ne vienne vers toi. Et quand ça viendra, la Bible déclare, quand les ténèbres sortaient des captifs, nous étions comme ceux qui rêvent. signes ou pas de signes. Quand il n'y a pas de signes, quand les choses sont comprises, comment tu peux le dire ? Parce que quand on te voit et on te demande, où est ton Dieu ? La question-là, ce n'est pas adressée à toi, c'est adressée à Lui. Parce que cette question-là, tu ne peux pas répondre à ça. Quand on demande, où est ton Dieu ? C'est lui qui sait où il est, c'est lui qui doit répondre, et non toi qui dois répondre. Parce que celui qui prend la souffrance, c'est lui qui prend la gloire. Et comme il est derrière, il sait qu'il va prendre la gloire, et qu'il ne va pas partager la gloire. Donc, quand cette question-là vient vers toi, tu rentres pour le voir, pour dire, Seigneur, on m'a vu aujourd'hui, on m'a demandé, où es-tu ? Où es-moi Dieu ? Prouves-tu ? C'est celui qui prend la honte, qui prend la récompense. C'est seulement le crucifié qui peut être honoré. Ce n'est pas moi qui ai été crucifié sur la croix. Ce n'est pas toi qui ai été crucifié sur la croix. C'est celui qui est crucifié qui prend la gloire. Deuxième chose pour laquelle Dieu se tait, où il n'y a pas de signe. Luc 1, verset 39 à 44. Il n'y a pas de signe. Écoutez, il n'y a pas de signe. Mais il n'y a pas de signe. Il n'y a pas de signe. Et puis, il n'y a pas de signe. aussi. La volonté de Dieu ne tient pas en compte seulement de ton obéissance. Des fois, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte de cela. Dieu est en train de travailler sur d'autres facteurs qui sont liés à toi directement. C'est pourquoi il se tait. Ce n'est pas que tu n'es pas obéissant et Dieu est en train de travailler sur ton caractère. Non, comme nous avons vu dans le premier point. Ici, c'est les facteurs, l'environnement qui doit t'entourer. C'est sur cela que Dieu travaille. Le verset 39 dit, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla dans la montagne dans une ville de Juda. Pourquoi Marie s'est levée? C'est parce qu'elle vivait une situation bizarre. Elle était vierge, mais elle était enceinte et elle ne savait pas vers qui aller, qui pouvait aller à gérer la grossesse. Mais elle s'est rappelé qu'il y avait Elisabeth qui était enceinte. Il faut que j'aille la voir pour qu'elle puisse me conseiller. Première leçon qui se retrouve là. Verset 40. Elle entra dans la maison de Zacharie et saluait Elisabeth. 41. Dès qu'Elisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Donc pour que Elisabeth soit remplie du Saint-Esprit, il a fallu que Marie vient dans la maison. C'est pourquoi le deuxième point, c'est les facteurs qui sont liés directement à toi. Ce n'est pas toi-même, mais c'est des facteurs. Je ne sais pas si vous souviens ce que je suis en train de dire. Marie ne savait pas à qui se confiait. Elle est allée chez Elisabeth. Parce que Elisabeth vivait déjà sa grossesse et avait l'expérience de la gestion de la grossesse. Mais s'il n'y avait pas Elisabeth en ce moment, Marie allait faire comment? Premier problème. Deuxième, le saut qui est là, pour que Elisabeth ne puisse trouver le Saint-Esprit, il faut que Marie vienne dans la maison pour que Elisabeth soit remplie du Saint-Esprit. Parce qu'après ça, le Saint-Esprit n'est venu qu'après une trentaine d'année, quand Jésus-Christ est partie, la seule personne qui a eu la grâce, encore en ce moment, c'était Elisabeth, qui a eu le Saint-Esprit. Et l'histoire d'Elisabeth, Elisabeth n'avait pas vite trouvé d'enfant. Zacharie était fort à avancer en âge, mais n'avait pas d'enfant. Jusqu'à ce que l'ange de Dieu est venu le voir pour dire, ta femme aura un enfant. Ça veut dire que si Elisabeth est pas enceinte là, en ce moment, Elisabeth ne pouvait pas trouver le Saint-Esprit. Parce qu'il faut que l'enfant, que Jésus-Christ puisse venir dans la maison pour communiquer. Elisabeth, pour que Elisabeth trouve le Saint-Esprit. Si Elisabeth, et qu'un enfant encore, Jean-Baptiste, c'est des situations parallèles. Parce que quand Dieu se tait ici, tu es en train de préparer l'atmosphère ailleurs. Tu es en train de préparer des personnes pour toi. Parce que tu n'as pas encore trouvé du travail. Parce que tu es en train de préparer quelqu'un qui doit rentrer dans l'entreprise là-bas. Qui doit être dans une position donnée. Pour que toi, on puisse t'appeler. Mais pendant ce temps, il se tait. Ici, toi tu traverses le silence. Et tu penses qu'il t'a laissé. Or, c'est de l'autre côté, il est en train de préparer. Il faut que quelqu'un quitte l'extérieur pour venir peut-être, pendant l'état de la politique, pour revenir avec des voitures ou bien qu'il revienne avec des camions. Pour qu'en ce moment, il puisse te voir. Pour dire, toi aussi, tu sais conduire camion. Il dit oui, j'ai des camions là. J'ai ramené de l'extérieur, je ne sais pas quoi faire. Il faut venir prendre pour conduire. Mais il faut que 2026 vienne d'abord. Et celui-là qui est là-bas, lui aussi, il attend un contrat. Et tu es en train de préparer celui qui doit lui donner le contrat. Pour que lui trouve l'argent. Pour acheter les choses. c'est des situations parallèles. Il se tue, mais il est en train d'arranger de l'autre côté. Pour que quand il ouvre la porte maintenant, les choses puissent aller l'une après l'autre. Verset 41. 42. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton verset est béni. Automatiquement, Elisabeth a commencé par prophétiser. Elle a reçu le Saint-Esprit et elle a commencé par prophétiser. Verset 43. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur ? Elle est venue auprès de moi. Elisabeth est plus âgée que Marie. Normalement, c'est son enfant qui doit être le Seigneur. C'est elle qui doit être la mère du Seigneur pour Marie. Mais c'est Marie qui est devenue la mère du Seigneur pour Elisabeth. Je parle aux maris qui sont dans la salle. L'enfant que tu veux avoir n'est pas un n'importe qui. Tu seras une petite, tu seras une petite, mais celle que tu vas, celui que tu vas donner, celui que tu vas accoucher ou bien celle que tu vas accoucher, celui qui deviendra peut-être le premier ministre ou bien le président de la République. Ne te presse pas pour faire parler Dieu rapidement parce qu'il est le maître de temps. Il est si content, signe ou pas de signe. C'est comme ça, tu dois être en train de pavaner pendant trois ans, pendant quatre ans. Parce que Dieu est en train de préparer une porte de sortie inespérée là-bas. Il faut qu'on est en train de préparer une bouffe quelque part ou bien un projet. Mais le projet, c'est l'année prochaine, ça doit continuer, ça doit commencer. Mais tu penses que Dieu s'est tué, mais il est en train d'arranger les situations là-bas. Quand l'Éternel ne donne pas de signe, quand il se taire. Troisième leçon qui se retrouve dans ce verset, ce passage de l'Éternel 39. Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste et Jésus grandissaient ensemble. L'autre était plus âgé que de six mois seulement. Et c'est ça qui a permis, avant que Jésus-Christ ne vienne se faire baptiser. Jean-Baptiste était dans le désert, était en train de prier. Pour le remercier. Mais supposons que Jean-Baptiste, et c'est ça qui a fait que Jean-Baptiste n'a pas trop attendu le remercier. Supposons que Jean-Baptiste était né il y a 20 ans, 30 ans. Comment pouvait-il attendre Jésus-Christ? Même quand Jésus-Christ était encore là, le monsieur doutait encore. Supposons qu'il devrait faire encore 20 ans. Pouvait-il attendre? Jésus-Christ était là, il voyait, il a baptisé Jésus-Christ, mais après il a demandé est-ce que c'est lui ou bien c'est pas lui. La personne était quelqu'un de son âge. Supposons que Jean-Baptiste était là pendant 20 ans, 30 ans. Pouvait-il préparer le chemin comme ça pendant 20 ans? Dieu connaît la consistance de l'esprit de chacun. La force de l'esprit de chacun. C'est pourquoi il le retient. Il sait que Jean-Baptiste ne pouvait pas trop patienter. Et il n'a pas permis que Elisabeth accouche vite Jean-Baptiste. Zacharie était le souverain sacrificateur. Les gens se moquaient de lui pour dire « Toi, vers ce que tu fais, tu ne pouvais même pas encerter ta femme. » Mais qui est fou? Faites attention quand les gens vivent des situations difficiles et vous vous moquez d'eux. Faites très attention quand les gens vivent des situations difficiles. Au lieu de prier pour eux, vous vous moquez. Quand l'heure de la gloire va sonner, tu risques d'être éjecté du système. Tout le monde ne peut pas être comme Joseph. C'est Joseph. Quand il était en prison, il a dit « Quand tu vas sortir, souviens-toi de moi. Parle-moi. 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 Dis infime le roi qu'il y a quelqu'un qui est comme Joseph pour qu'on puisse me faire sortir. Je puisse quitter ici libre. Mais l'Abbé me déclare, il est sorti et il l'a oublié. Supposons que Joseph sortait. La première personne, les deux premières personnes qui sont sous salies, c'est le panettier. Moi, j'ai prophétisé pour toi. Il a dit « On l'a te sorti. Et tu es sorti et tu m'as oublié. » Cache. La deuxième personne, c'est la femme de Potiphar. Elle là, elle va le griller comme les babas de Tchatchanga là. Mais quand le miracle de Dieu est sorti, tout est venu. Tout ce que Joseph pouvait attendre, tout est venu en eau comme ça. Même la femme était là. On lui a donné une belle femme pour lui pour lui. Tu n'as pas besoin d'aller encore chercher femme ailleurs. Quand le silence de Dieu passe, tu ne peux que trouver les choses en groupe et non en état. Toi qui te tenais devant tes collègues et tu étais le puissant homme de Dieu. Dieu. Et quand les gens voulaient appeler ton homme, ils ont peur. Mais regarde ce que tu es devenu. Le silence de Dieu. Le silence de Dieu. dans le silence de Dieu. Le silence de Dieu. Le silence de Dieu s'agit fluidique de personne ne sait qu'elle est pour moi, et je vois les autres, ils vont travailler, on les amène frais des courses, et moi je suis là, tranquille. Anès, patiente-toi, celui qui doit monter sur toi n'est pas encore arrivé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On ne t'a pas créé pour que les petites personnes, les vôtres, le monde sur toi, pour t'amener au marché, pour aller mettre les piments, charger le piment sur toi, c'est difficile pour toi de marcher, j'ai dit tiens, 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 sous le soleil. Non, ce n'est pas ça. Le propriétaire même ne savait même pas pourquoi, il a mis la corde au cou de Oudou Ares, il a attaché à l'arbre, il l'a oublié. Comme toi aujourd'hui, tu es laissé quelque part abandonné, rien ne marche, le foyer ça ne va pas, ton mari non, ta femme non, l'église non, le boulot ça ne marche pas. Tu es devenu la chose ridicule dans la ville, dans ta famille, on appelle ton nom avec la honte. On t'utilise pour faire peur aux enfants, quand il n'y a pas de scie. Jésus-Christ n'était pas venu à Jérusalem, donc la naisse là, on ne pouvait pas l'utiliser, c'est pourquoi il était là. La Bible déclare, la naisse qu'on n'a pas utilisé, personne n'a monté là-dessus, c'est ça le roi de gloire. Ce n'est que par ta situation que tu auras ta promotion, ce n'est que par ta situation que tu peux conseiller les gens. La souffrance de Jérusalem, ce n'est que par ça que tu peux te mettre une tableau pour dire, moi aussi, comme toi. Jérusalem, il n'est pas le seul à être dans le livre des arts, on va mettre ton nom pour Dieu dans le livre des arts. Toi aussi, tu as combattu le bon combat et tu as gagné la course. Anès, pourquoi te plaies-tu pour dire que tu ne travailles pas encore? Pourquoi tu veux forcer la main de Dieu à ce qu'il t'amène quelque part? C'est un travail de 400 000, de 500 000, tu attends, mais tu fais 50 000, 60 000 aujourd'hui parce que ça ne va pas. Et pour l'histoire, une jeune fille qui s'est réservée pendant 30 ans, qui n'a pas trouvé de mari, rien ne marche. Elle devrait continuer ce qu'elle a fait, vendre un peu, un peu, venir à l'église. Et Dieu a réservé quelqu'un pour elle. Et un jour, elle devrait être en train de venir à l'église et l'on va la rencontrer. Et un moment donné, elle était désespérée et on lui a proposé servante de bar et elle a accepté. Elle est allée faire servante là pendant deux ou trois mois. Ça n'a pas marché là-bas parce que les gens voulaient la draguer, on voulait coucher avec elle, elle a démissionné. On est venus à l'église, on était en train de prier. Ce n'est pas une histoire racontée, je sais de qui je parle et j'étais là. Et en même temps, l'esprit a commencé à parler pour dire, cette fille-là, elle a raté sa chance. Ce que je lui ai préparé, elle était désespérée. Elle a commencé par aller travailler dans un bar. Et pendant une semaine, j'ai fait passer son chéri sur la voie, on ne l'a pas vue. Elle a raté l'homme de sa vue. En même temps, j'ai commencé par dire, Seigneur, pardon, have mercy. Une deuxième chance. Une deuxième chance. La messe était pressée pour travailler. Pressée pour travailler. Va-t-on le vouloir? L'on vouloir? Non. Mais, est-ce que c'était dans le plan de Dieu? Non. Jeune Anais, Anais, pourquoi te presses-tu pour dire, je veux sortir, je veux aller travailler? Pendant que Jésus-Christ était encore de l'autre côté, il faut que Jésus-Christ vienne ici pour pouvoir te conduire. Et tu dis, non, je veux sortir. Si tu sors ta position, parce que forcément, Jésus-Christ doit monter sur une Anais, on trouvera quelqu'un pour autre. Mais regardez, la Anais a patienté. Jésus-Christ était sur son dos, mais on mettait les rameaux, on mettait, on mettait les pâles, et il était fier, il marchait, il riait. Et tout ce qu'il avait traversé, il a oublié ça longtemps. Jusqu'à ce que Jésus-Christ ne vienne, le nom de cet animal sera toujours cité. Mais il est mort, pourri, 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 mais on ne continue pas à l'appeler ici. Et d'autres vont encore l'appeler. Alléluia. Signe ou pas de signe. Si tu me coudes, dis Amen. La troisième chose, qui amène Dieu à se taire, il faut que Dieu travaille sur quelque chose. D'abord, afin que tu sois libre. Il y a des combats qui se retrouvent de l'autre côté, et qui vont te détruire. Dieu se taire ici pour faire ce combat pour toi d'abord. Matthieu 2, verset 20, chapitre 2, verset 20. Il y a des batailles que tu ne vois pas, mais il faut que Dieu fasse ses combats là pour toi d'abord. Avant de te laisser, il dit, lève-toi. L'ange est en train de dire à Joseph, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit sont morts. Joseph avait fui avec sa famille pour venir en Égypte pendant près de deux ans. Dieu n'a rien dit. Les anges n'ont rien dit. Pendant ce temps, Joseph pensait qu'on l'a oublié là-bas. Mais Dieu était en train de faire des combats en Israël pour tuer tout ce qu'il en voulait à la vie de l'enfant. Mais de l'autre côté, c'était le silence de Dieu. Mais de l'autre côté, Dieu était en train de combattre. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas tuer en une journée. Il faut qu'ils le trouvent dedans. Il faut qu'il crée un incident, celui-ci. Il faut que l'autre va à l'hôpital malade pour que le docteur veuille lui donner un parasite à mort. Il va lui donner, je ne sais pas, il va lui donner un évacué pour qu'il puisse mourir. Oui, c'est comme ça que Dieu fait pour tuer les gens, un à un. Il y a d'autres personnes qui peuvent être des ennemis cachés. C'est au fil du temps qu'ils vont sortir. Et Dieu va s'occuper de toutes ces personnes-là d'abord. Pour que quand Jésus-Christ revienne, Jésus-Christ puisse grandir normalement. Signe ou pas de signe. Il faut que, si tu déposes ton dossier dans son entreprise actuellement, on ne va pas te prendre. Il faut que le DG Gris est là, là. Il faut qu'il puisse l'éliminer. Il faut qu'il puisse le renvoyer. Il faut que nous, là, il a vu qu'il ne va pas le tuer. Bon, parce qu'il a peut-être sa femme ou bien ses enfants qui vont à l'église et qui prouvent pour dire, Seigneur, mon papa ne te connaît pas. Le papa ne veut pas me tuer. Il faut le faire. Donc, il y a ces personnes-là que Dieu ne va pas tuer. Dieu ne va pas vouloir qu'il aille à la retraite. Ou bien qu'on l'enlève du poste, là. Et ce n'est qu'après ça que la même entreprise va t'appeler. Ce n'est qu'après ça que quelqu'un replacé va t'appeler. Ce n'est qu'après ça que l'opportunité va s'ouvrir. Si, signe ou pas de signe, ne force pas la main de Dieu à agir vite avant son temps. Et il faut savoir, quand l'ange de Dieu t'apparaît pour t'amener un message, Jésus-Christ t'apparaît, ou bien Dieu lui-même se permet de t'apparaître pour te dire, mon fils, fais-moi confiance. Allons-y. Même Jésus-Christ, à qui on a dit, ne crains point et ne te prouvent point, il a fait la guerre fatiguée. Il a fait la guerre fatiguée. Va, et va maintenant, et va après. C'est trois différents mots qui ne veulent pas dire la même chose. Va, va maintenant, et va après. Trois différents mots qui ne veulent pas dire la même chose. Pendant dix ans, pendant cinq ans, tu peux avoir que dix membres que tu es en train d'enseigner. Mais, mais pour toi, c'est dix membres, ou bien quinze membres, mais pour Dieu, c'est dix pasteurs influents, c'est dix évangélistes, c'est dix prophètes, ou bien c'est dix apôtres. Ce n'est pas demain, c'est une école pastorale, c'est une école pastorale que tu es en train de faire en même temps. Mais pour toi, c'est comme le silence de Dieu. Dieu dit non, c'est des futurs pasteurs, c'est des futurs missionnaires que tu es en train de préparer. C'est pourquoi je ne dis rien. Pour certains, c'est comme une prophétie. Parce que dans la nuit encore, Dieu va vous dire, je t'ai déjà parlé. Je ne vais pas encore plus parler que ça. Je t'ai déjà tout dit. Dans quelle catégorie te retrouves-tu ? La première catégorie, la deuxième catégorie, ou la troisième catégorie. Quelle que soit la catégorie, il faut savoir qu'il y a une nouvelle dimension qui est derrière. C'est le fait de rester debout dans ta catégorie qui importe maintenant. Comment tu vas faire pour rester dans ta catégorie ? Parce que quand le silence de Dieu passe, il veut parler, il veut agir, il faut qu'il te trouve là où il te veut. C'est pourquoi ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Je sais que c'est difficile. Je sais que des fois, c'est humiliant. Tu ne peux même plus te désigner comme un chrétien. Ni quelqu'un qui va dans cette église. Troisième chose, quelqu'un qui a l'appel de Dieu sur toi. Ou bien quelqu'un qui a un père sur toi. Parce que les choses sont compliquées. Des gens qui sont ici, ils vont à la maison, ils n'ont même rien à manger. Et ce n'est pas que demain, ils trouveront quelque chose encore pour manger. Ce n'est pas que jusqu'à la fin de la semaine. Aujourd'hui, on est jeudi. Ce n'est pas que jusqu'à dimanche. Ils espèrent quelque chose. Mais attend. Mais attend toujours. Quand le dernier support de ta vie te lâche, c'est-à-dire ton mari, c'est-à-dire ta femme te lâche. Fais comme Job, attends. Attends. Et attends dans le silence. Parce que c'est quelque chose qui est en train d'être préparé. Soit tu es toi, soit tu es ceux qui sont liés directement à ta vie. Soit tu es tes ennemis et qu'ils doivent balayer. Parce qu'il sait que dans le silence, tu souffres déjà. Les maîtresses sont là. Les marques sont là. C'est pourquoi, quand tu vas rentrer dans ta destinée, il ne faut plus qu'ils ne commencent pas à te faire souffrir. Il faut qu'ils balayent ceux qui sont sur la voie. Toi, attends. L'ange était venu voir Elie. Il lui a dit. La marche est grande. Il lui a donné à manger. Une fois. Il est revenu pour lui donner à manger une deuxième fois. Et c'est ça qui lui a permis de tenir pendant 40 ans. 40 jours plus tôt. 40 jours. Encore. Je voudrais te dire. Encore. Viens du bord. Quand il n'y a pas de signe. Tiens debout. Quand il n'y a pas de signe. Récemment, j'ai traversé une situation. J'ai appelé le Seigneur. J'ai mis tout ce que je fais dans la maison, dans la balance. Tout ce que je fais dans la maison de Dieu, j'ai mis dans la balance. Mes dits, mes semences, mon travail, mon énergie. J'ai mis tout dans la balance. Et je savais qu'Isaac n'allait pas mourir. Isaac n'allait pas mourir. Les gens priaient. Ils disaient, Seigneur, pour lui là seulement, il ne doit pas mourir. Je voyais, on amenait Isaac. Mais j'étais confiant. Même quand j'ai entendu la mauvaise nouvelle pour dire que ma fille était morte. Je lui disais, non. Ça ne peut pas arriver. Isaac, Isaac ne peut pas mourir. Dieu ne pouvait pas prendre Isaac. Tout ce qu'on disait, j'ai dit, non. Ma femme et moi, on s'est alignés sur la même longueur de la foie. On disait, pas, 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 pas. La nuit, j'ai mis mon enfant. J'ai mis sur ma poitrine. Je suis monté sur l'étage. Je suis monté sur le rez. J'ai dormi. J'étais là, je priais. Avec le bébé sur ma poitrine. Je disais, Seigneur, 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 Seigneur. Jusqu'au bout du matin. Et Dieu n'a rien dit. Je regardais toute la promesse, la prophétie qu'il m'a donnée sur cet enfant, sur cette fille. Et je regardais le corps de ma fille à côté de moi. Et Dieu n'a rien dit. Je ne savais pas si j'allais pleurer. Je ne savais pas quoi faire. J'ai désolé de me traverser la tête. Après ça, tu quittes Dieu et c'est fini. J'ai dit, je ne veux pas. Je fais du désordre. Je fais ma vie. Je fais tout ce que je veux. Et il m'a répondu. J'ai dit, mais si je fais ça, si je rentre dans les femmes, ma femme qui a souffert avec moi aussi, je vais herter son cœur. Et j'ai dit, non, je ne veux pas rentrer dans les femmes. Bon, la boisson. J'ai dit, et si après Dieu parlait, comment tu vas faire si tu commettais toutes ces choses ? Et je me suis retenu. J'ai attendu, j'ai attendu. Et c'est tout ce qui était et l'élevé en esprit. Mon père, il m'a parlé. J'ai dit, non, je ne pouvais pas accepter. Je voyais ma fille. On dit, un père n'entend pas sa fille. J'ai dit, non, moi je ne suis pas un père. J'ai pris la vie. Jusqu'à ce que je mettais ça dans le trou, je l'interrais, je l'ai mis dans le trou, je la regardais, j'ai dit, Seigneur, mais jusque-là, pas de signe. Pas de signe. J'étais là. On a commencé par mettre le sable dessus. J'attendais que Isaac crie pour que je puisse dire, Seigneur, mais je n'ai pas eu de signe. Je n'ai pas eu de signe. Ce n'est pas toutes les requêtes, et j'ai compris que ce n'est pas toutes les requêtes que nous présentons à Dieu qu'il va exercer automatiquement. Il y a des messages, des transformations, des domaines élevés qu'il va vouloir t'amener, mais il faut qu'il travaille sur toi d'abord. Il faut qu'il t'aiguise par rapport aux situations de la vie. Il faut que tu traverses tes choses jusqu'à vouloir te suicider. Parce que c'est ça qui va devenir ton message après. Pour que tu puisses attirer les chances. Parce que tu as un mari qui ne te comprend pas, qui te crée de problèmes, et tu es là, tu es proche du divorce. Parce que si tu divorces, c'est que tu quittes le plan de Dieu. Ce n'est que ça qui peut servir de témoignage. Paul même guérissait les malades, mais il traînait une plaie, il traînait une plaie, il traînait une plaie, il traînait une plaie sur l'humain. Il traînait une plaie sur l'humain. Mais pourtant c'est un craint. L'apôtre qui fait du miracle, le silence de Dieu. Quand il n'y a pas de signe, c'est qu'il y a une nouvelle dimension qui est derrière. Ce soir, je voulais parler, encourager ceux qui sont dans la première catégorie, Dieu éduquer, Dieu travaille des choses sur leur comportement. Ceux qui vivent des situations parallèles, parce que Dieu est en train de travailler sur des gens aux alentours qui doivent les positionner. Ou ceux qui sont dans la dernière catégorie, et Dieu est en train de balayer le chemin, pour dire, tiens encore. C'est mon message de faire pour toi ça. Tiens encore. Tiens encore. Tiens encore. Quand tu fais comme ça, et il n'y a plus rien, il y a du fou, tiens encore. Quand tu prends ton portable, et tu ne sais plus qui tu vas appeler, pour la solution, tiens encore. Quand tu ne sais pas quoi manger, tiens encore. Quand tu es à côté de quelqu'un qui traverse des situations difficiles, les amis, tenez encore. Tenez encore. Tenez encore. Tenez encore. Mon message de faire ce soir, c'est pour te dire, quand il n'y a pas de signe, ce n'est pas que Dieu t'a oublié, il y a une préparation qui est derrière. Il y a une préparation qui est derrière. Et il y a une préparation qui est derrière. Il y a une préparation qui est derrière. Est-ce que tu peux te lever sur ton pied, nous allons prier. Peut-être que tu savais que si Dieu ne répond pas cette semaine, c'est fini. Moi, je le quitte. Je quitte mon mari. Je quitte ma femme. Ou bien, je vais voir les gens, je vais prendre un petit quelque chose, je vais mettre dans mon commerce. C'est un moment pour refaire encore confiance à Dieu, pour dire, Seigneur, j'ai compris. J'ai compris ton message. Et je veux tenir. Donne-moi la force de tenir. Est-ce que tu peux commencer par parler à Dieu? Donne-moi la force. Aux ta bouche, je prie dans le nom de Jésus. La force. Seigneur, donne-moi la force. Vous teniez dans cette situation. Seigneur, Jésus, Seigneur, donne-nous la force. Vous teniez. Donne-moi la force de tenir. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Donne-moi la force de tenir. Donne-moi la force. Seigneur, Jésus, j'ai besoin de ta force. Donne-moi la force. J'ai besoin que tu me renforce. Donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force de tenir. Donne-moi la force. Je ne suis pas ferme dans cette situation. Donne-moi la force. Je ne suis pas ferme dans cette situation. Donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force de tenir. Donne-moi la force de tenir. Donne-moi la force. Quand il n'y a pas de signe, quand il n'y a pas de signe, donne-moi la force de tenir. que ton esprit mède à tenir dans le silence que ton esprit mède à tenir comme job que ton esprit mède à tenir que ton esprit mède à tenir ouvre ta bouche et parle à Dieu à ma paix je te refais je te refais je te refais encore confiance dans cette marche je te refais encore confiance 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 Je te refais encore confiance. Je vais tenir fort dans mon foyer. Je vais tenir fort dans cette ville. Les belles opportunités sont encore derrière. La gloire est 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 encore derrière. Seigneur Dieu, pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire, renforce ma vie, à ta force, renforce ma vie, à ta force, prie dans le nom de Jésus, prie dans le nom de Jésus.